Musique Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Réalisons ensemble un gâteau au fromage qui rit, fait maison c'est encore mieux, à la mangue. Pour cette recette, vous aurez besoin de 150 g de fromage qui rit, 150 g de beurre mou, 190 g de sucre, 4 oeufs, 250 g de farine, un sachet de levure chimique, 300 g de mangue au sirop et un peu de vanille en extrait ou en poudre. Vous allez tout d'abord insérer le pétrisseur dans la cuve de votre robot, puis y ajouter 150 g de fromage qui rit. Je vous invite à visionner la vidéo de la semaine dernière pour le réaliser vous-même. Si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas envie, évidemment vous pouvez tout à fait prendre du fromage qui rit, du commerce. Vous allez ensuite ajouter 150 g de beurre mou. Pour ma part, je l'ai fait chauffer quelques minutes au micro-ondes. Et vous allez mélanger le tout en vitesse 8 pour 2 minutes. Musique Une fois les 2 minutes écoulées, vous allez ajouter 190 g de sucre en poudre. Musique Et vous allez relancer votre robot en vitesse 6 pour 1 minute. Musique Ajoutez ensuite les 4 oeufs entiers. Mélangez à nouveau en vitesse 6 pour 1 minute. Musique Et terminez la préparation en incorporant les 250 g de farine, votre sachet entier de levure chimique. Musique Et votre vanille en poudre. Musique Lancez le programme pâte P3. Il va maintenant vous falloir dresser votre gâteau. J'avais filmé mais l'extrait vidéo n'a pas été enregistré. Donc voici le résultat. Vous gardez la moitié de la pâte. Vous en versez une moitié dans un plat recouvert de papier cuisson. Vous recouvrez de morceaux de mangue au sirop. Et vous terminez avec la seconde moitié de pâte à gâteau. Nous allons maintenant faire cuire notre gâteau à 160 degrés pour 50 minutes. En le plaçant de suite dans le four froid. En d'autres termes, n'attendez pas que le four est préchauffé. Démarrez votre cuisson immédiatement. Musique Votre gâteau est maintenant prêt à être dégusté. Il est moelleux à souhait. Vous pouvez évidemment remplacer la mangue au sirop par de la mangue fraîche forcément. Mais également par des fruits rouges si vous préférez. Tels que la myrtille, la framboise ou encore les fraises lorsque ce sera la saison. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Musique 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 Musique